1, 2, 3, 4... Déjà, la rumba, comme il y a le rythme, le rythme qui est très entraînant déjà pour les gens qui écoutent, et moi qui joue, ça pousse à faire bouger les gens, et quand les gens bougent, moi aussi, avec mon instrument, peut-être bouger sur ma chaise, et peut-être aussi partager la joie que je porte en jouant cet instrument. C'est ça que je ressens en jouant, c'est vrai que je ne peux pas vraiment définir ça, mais c'est une grande joie de pouvoir jouer. La rumba était au départ une danse qui était en Afrique, et après, avec la colonisation et la déportation, elle arrivait à Cuba, et ensuite, elle est revenue en Afrique, au Royaume Congo, et elle a continué à se développer jusqu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a aussi le R&B et le rap, mais aujourd'hui, la rumba a tellement d'influence que même les artistes qui font ce genre de musique de base commencent à introduire la rumba dans leurs chansons. Et personnellement, c'est comme ça que j'ai connu ça, et que j'ai commencé à aimer. J'ai commencé au violon, et j'ai commencé à bien aimer ça. J'ai joué du violon pendant deux ans, et ensuite, j'ai commencé à apprendre du violoncel, et c'est juste aujourd'hui. Ça m'a un peu prouvé que la musique n'a pas de frontière entre équipes, et qu'avec n'importe quel instrument, n'importe quelle origine, on peut jouer de la musique d'ailleurs, et ça sera toujours beau. La musique, c'est une universelle chose. Moi, il y a une chanson que j'aime bien, souvent, avant d'aller à l'école, il y a une chanson de Rapha Vondjeky, écolier. Cette chanson, parfois, me fait bouger même, on me dit, mais toi, ça va pas, qu'est-ce que tu prends ? Mais, matin, bonne heure, tu te réveilles, tu danses. En fait, ça revient dans ma tête, ça redonne dans ma tête. En fait, je me dis que c'est le rythme, en fait. Quand déjà, ta-da, 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 ta-da. Écolier, réveille-toi, réveille-toi à l'école. Donc, c'est une leçon qu'ils donnent déjà aussi à nous, écoliers, pouvoir partir à l'école et recevoir l'éducation, à travers de la rumba aussi. La rumba est devenue beaucoup plus importante, qu'elle est plus reconnue, parce qu'avant, elle s'arrêtait au Congo, en Afrique, mais maintenant, vu qu'elle est reconnue par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel, elle a pris beaucoup plus d'importance et sûrement, maintenant, beaucoup plus écoutée dans le monde. En tant que jeune, je peux en parler à des jeunes comme moi et faire qu'eux aussi puissent s'y intéresser et que ça continue d'évoluer, d'avancer, que ça ne s'arrête pas à nos parents, mais que ça continue avec nous aussi. Parmi les grands noms de la rumba, nous avons Fadi Pupa, nous avons aussi Papa Ouimba, enfin, Papa Ouimba, il y a aussi Ferré Gola, nous avons aussi, pourquoi pas aussi, Rafa Boumzeki. Ces personnages, ils ont introduit la rumba dans plusieurs styles. Et en fait, c'est leur touche qui m'inspire. Sous-titrage ST' 501 twoe